S'affirmer, c'est un besoin fondamental pour tous les êtres humains. C'est quoi s'affirmer dans le fond? C'est exister avec authenticité en relation avec les autres. L'acte d'affirmation, quand c'est fait dans le respect de soi et de l'autre, c'est un acte de fidélité à soi. Être capable de s'affirmer, c'est ce qui va nous donner l'autonomie de prendre soin de soi en relation, sans être dans l'attente que les autres le fassent à notre place. En fait, ça va nous permettre de sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie. Mais pour y arriver, il faut d'abord et avant tout faire un travail sur soi parce qu'il faut être capable d'accorder une valeur et une légitimité à ce qu'on veut affirmer. Donc, à nos sentiments, à notre ressenti, à nos goûts, à nos valeurs, nos opinions, à nos limites, à nos besoins. Mais s'exprimer à l'autre authentiquement dans tout ça, dans certaines situations, ça nous fait peur. On a peur de déplaire, on a peur d'être jugé, d'être rejeté ou de perdre l'amour. C'est normal. Avoir peur, ce n'est pas être faible. C'est tout simplement être humain. Par contre, il ne faut pas laisser nos peurs nous freiner constamment. Parce que si on ne passe jamais à l'action, si on ne s'affirme jamais, ça va nécessairement provoquer des conséquences qui vont être néfastes, autant pour nous-mêmes que pour la relation. Parce qu'à chaque fois qu'on tait notre vérité, ça génère à l'intérieur de nous un mal-être qui va devenir de plus en plus intense si on ne fait rien avec. Un petit malaise par-dessus, petit malaise par-dessus, petit malaise. Ça devient un gros malaise, puis ça finit par prendre toute la place en soi et dans la relation. Ce que ça fait, c'est que tranquillement, souvent à notre insu, on s'éteint. On perd notre lumière avec l'autre à force de ne pas dire. Puis évidemment, ça, ça entraîne des conséquences dans la relation, comme s'éloigner de l'autre. Pensez à une relation de couple. Au début, ne pas s'affirmer dans la relation, c'est tolérable. Mais rapidement, ça devient intolérable. Même si on sait qu'en apparence, tout semble bien aller, même si on pense qu'on préserve la paix entre nous, il y a un fossé qui se creuse doucement entre nous et l'autre. Puis là, inévitablement, on s'éloigne de plus en plus à cause de l'insatisfaction qui est générée par tous les petits manques de fidélité à soi qu'on a mis dans cette relation-là parce qu'on ne s'est pas affirmé par peur de déplaire. L'autre conséquence fréquente que vous avez certainement vécue aussi, c'est que nos frustrations, elles s'accumulent, elles ne disparaissent pas. Puis souvent, elles finissent par se manifester sous forme de reproches ou de craques qu'on lance à l'autre ou même par des attaques plus directes ou des manifestations d'impatience. Puis ça, ça n'a rien de constructif pour la relation. Au contraire, ça donne le goût à l'autre soit d'attaquer ou de se taire, mais de s'éloigner de son côté. Alors finalement, la relation vacille. Puis si on ne fait rien, on met la relation en péril. Le manque d'affirmation saine dans les relations, c'est une des plus grandes causes des crises de couple puis même des séparations. Comme le dit Colette Portelance, ironiquement, on se tait parce qu'on ne veut pas perdre, mais on perd parce qu'on s'est trop dessus. Alors, si on ne veut pas perdre notre intérêt à être avec les personnes importantes de notre vie, notre conjoint, nos enfants, nos amis, si on veut vivre dans le respect de soi puis des autres, puis si on veut avoir des relations qui sont vraiment satisfaisantes, pas juste au début de la relation, mais sur un long terme, bien, s'affirmer, c'est un must, même quand ça nous fait peur. Mais il ne faut pas le faire de n'importe quelle façon. Si on veut favoriser la bonne réceptivité de l'autre, il y a des règles à suivre. L'affirmation de soi, c'est un art. Il faut soigner notre façon de nous exprimer. C'est essentiel. Sinon, on s'attire des attaques, puis on blesse l'autre, puis on use la relation. Donc, dans une prochaine capsule, je vous retrouve puis je vais vous donner quelques conseils pour vous guider dans l'art de l'affirmation saine. Mais en attendant, pratiquez-vous à donner de la légitimité à ce que vous ressentez, à vos sentiments, à vos goûts, à vos limites, puis à vos besoins. Parce que donner de la valeur à qui vous êtes vraiment, c'est votre ingrédient principal pour avoir le courage de vous affirmer dans le respect de vous-même. Puis n'oubliez pas, plus on se respecte soi-même, plus ça nous attire le respect des autres. À bientôt pour les conseils! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...